La vésicule viteline, la vésicule viteline, la vésicule viteline, là on avait parlé du licitocèle secondaire, du licitocèle secondaire. Lors de la deuxième semaine, le toit de la vésicule viteline secondaire, ou la licitocèle secondaire, est constitué par le tube digestif primitif. Vous vous souvenez, je vous avais dit que l'intestin primitif dérivait de l'ontoblaste, et que la vésicule viteline était le résultat de l'élimination du maison-chime par les cellules de l'ontoblaste. C'était l'ontophile qui commençait à se développer. Qu'est-ce que j'avais ici ? Il y a eu le licitocèle primaire. Il y a eu le licitocèle primaire. Il y a eu le licitocèle primaire, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Il va y avoir des cellules de l'ontophile qui vont pousser les cellules maisonchimateuses, pour que les cellules maisonchimateuses créent un reliquat, où le licitocèle secondaire devient constitué exclusivement par l'ontophile. Voici le licitocèle secondaire. Tout ça, c'est le licitocèle secondaire où il a la vésicule viteline. Tout ça, c'est de l'ontoblaste. Tout ça, c'est l'ontoblaste. Tout ce jaune que je suis en train de dessiner avec du rose, c'est de l'ontoblaste. À partir de cet ontoblaste, je vais avoir la vésicule viteline, mais aussi l'alantoïde ou le diverticule alantoïdien. Le diverticule alantoïdien. Très bien. La vésicule viteline définitive est un sac situé sous le ventre de l'embryon, dont la paroi est constituée par l'endoderme. C'est quoi l'endoderme ? C'est l'ontoblaste, doublé extérieurement par le splan knopleur extra-embryonnaire. Extérieurement, c'est ici. Tout ça, c'est le splan knopleur extra-embryonnaire. Très bien. Communiquons avec le tube digestif par le canal viteline. C'est ça le canal viteline et c'est ça le tube digestif. C'est ça l'intestin primitif. C'est ça l'intestin primitif. Très bien. Très bien. Disparition de la vésicule viteline. Lors de la délimitation de l'embryon, la vésicule viteline va être comprimée. Va être comprimée au dépend de quoi ? De la cavité amniotique. De la cavité amniotique. La cavité amniotique va pousser. La cavité amniotique va pousser et comprimer la vésicule viteline. Le canal viteline devient de plus en plus étroit au fur et à mesure que le développement précoce, jusqu'à s'oblitérer. Il va se fermer. Et la vésicule viteline va se retrouver dans la partie la plus externe. Dans la partie la plus externe. Très bien. Rôle de la vésicule viteline maintenant. La vésicule viteline joue un rôle dans la mise en place des éléments vasculaires. Je vous avais parlé des canons de Wolf et Pandère tout à l'heure. Au 28e jour, au niveau des cellules maisonchimateuses qui entourent la vésicule viteline, apparaissent des îlots de Wolf et Pandère. Les voici. Je vous avais dit que les îlots de Wolf et Pandère allaient se constituer au niveau du maisonchime qui entoure la vésicule viteline. Au niveau du maisonchime qui va entourer la vésicule viteline. Il se formera un épithélium embryonnaire, des capillaires ainsi que des émacies anucléaires. Des globules rouges qui n'ont pas de noyau. C'est également au niveau de la vésicule viteline dans l'anthoblast que se différencient les gonocytes primordiaux. On a soit au niveau de la vésicule viteline, soit au niveau de la vésicule viteline, soit au niveau du diverticule alantoïdien. C'est la même chose puisqu'ils sont histologiquement ou embryologiquement très proches. Très bien. La formation de l'alantoïde. On a terminé avec la vésicule viteline. On va parler de l'alantoïde. Et entre le 15e et le 17e jour du développement embryonnaire, l'alantoïde dérive d'un diverticule caudal de la vésicule viteline en arrière de la membrane cloacale. Il va descendre comme ça en arrière de la membrane cloacale. Elle est formée par l'endoderme recouvert par le maisonchime extra-embryonnaire. C'est-à-dire qu'il a à peu près la même constitution que la vésicule viteline. La vésicule viteline est constituée par quoi ? Elle est constituée par l'endoblaste entourée par du maisonchime extra-embryonnaire. Et ici aussi, l'alantoïde est formée par un endoblaste entouré par le maisonchime. Ce maisonchime, comme je l'avais appelé à la deuxième semaine, je l'avais appelé excellent pédicule de fixation. C'est le pédicule de fixation. Très bien. Dans le mésoderme de l'alantoïde se différencient les vaisseaux ombilicaux. Donc ici, dans ce maisonchime, dans ce maisonchime de l'alantoïde, vont se différencier les vaisseaux ombilicaux qui sont les artères ombilicales et la veine ombilicale. La veine ombilicale et les artères ombilicales. Évolution de l'alantoïde. Lors de la quatrième semaine du développement, après plicature de l'embryon, l'alantoïde sera divisé en deux parties. Une partie intra-embryonnaire et une partie extra-embryonnaire. La partie intra-embryonnaire relie l'alantoïde au cloaque. Aïe, 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 s'il vous plaît, dites-moi. Je vous ai parlé de l'alantoïde au cours de la quatrième semaine du développement embryonnaire. Qu'est-ce que j'avais dit ? J'avais dit que l'alantoïde allait donner quoi ? La vessie. Vous vous souvenez ? Donc il va se rapprocher, la partie interne, la partie intra-embryonnaire, la partie intra-embryonnaire de mon alantoïde va me donner la vessie et elle va se rapprocher du cloaque. Elle va se rapprocher du cloaque. Tandis que la partie extra-embryonnaire, elle va rester dans le pédicule de fixation. D'accord ? Elle va rester dans le pédicule de fixation et c'est à son niveau qu'aura lieu l'ombilique, le fameux cordon ombilical. Que prendra naissance le cordon ombilical. Très bien. La disparition de l'alantoïde maintenant, vers la huitième semaine, vous voyez, là on est en train de dépasser les semaines qu'on a vues. Vers la huitième semaine, le pédicule vitelin et la vessicule viteline sont inclus dans le cordon ombilical où ils finiront par s'oblitérer et dans un cordon fibreux. La vessicule viteline et l'alantoïde sont tellement comprimés, l'embryon a tellement augmenté de taille, la cavité amniotique est devenue tellement importante. Qu'elles compriment, compriment, compriment d'une façon importante l'alantoïde et la vessicule viteline jusqu'à ce qu'elles deviennent fibreuses. Jusqu'à ce qu'elles deviennent fibreuses et elles formeront le cordon ombilical. Le cordon ombilical qui contient aussi une veine ombilicale et deux artères ombilicales qui sont dérivées de quoi ? Qui ont dérivé du mésenchyme qui entourait le diverticule alantoïdien. D'accord ? Qui dérive du mésenchyme qui entourait le diverticule alantoïdien. Donc j'ai parlé de deux mésenchymes extra-embryonnaires. J'ai parlé du mésenchyme qui entourait la vessicule viteline. Qui entourait la vessicule viteline. Qu'est-ce qu'il m'avait donné ? Il m'avait donné les gonocytes primordiaux. Les gonocytes primordiaux plus c'est les émasties. Les émasties au niveau des îlots de Rolf et Pandère. Au niveau des îlots de Rolf et Pandère. Maintenant je suis en train de parler du mésenchyme qui entoure le diverticule alantoïdien. Qu'est-ce qu'il va me donner ? Il va me donner la veine ombilicale et les deux artères ombilicales. Il va me donner la veine ombilicale et les deux artères ombilicales. Plus, si vous voulez, il va me donner lui-même les gonocytes primordiaux. Si on considère que les gonocytes primordiaux dérivent du diverticule alantoïdien et non pas de la vessicule viteline. Est-ce que vous avez compris ? Très bien. On continue. Rôle de l'alantoïde, enfin. L'alantoïde ne joue aucun rôle ni dans la nutrition ni dans l'excrétion. Sa partie intra-embryonnaire donnera la vessie et l'urètre. La vessie et l'urètre, c'est la partie qui vient après la vessie. C'est la partie qui est à l'intérieur de la verge et c'est la partie qui élimine les urines en dehors de l'organisme. Très bien. Les vaisseaux alantoïdiens vont persister et formeront les vaisseaux ombilicaux. C'est quoi les vaisseaux ombilicaux ? C'est la veine plus les deux artères ombilicales. Le placenta. On va voir maintenant le placenta. On va voir le placenta.